L'esprit d'Halloween, ça veut dire qu'on passe de Noël à Halloween en 7 épisodes. Vu que leur lycée dure 4 saisons, combien de fois ils vont redoubler ? On prépare donc Halloween, mais... Une créature magique des égouts va bientôt prendre vie. Est-ce que c'est le crossover avec Martin Mustard ? Ouais, tant qu'on y est. Au lycée, donc, tout le monde est déguisé pour l'occasion. Clover en princesse, Sam en... Alien Elf, et Alex... Je comprends que ça puisse être horrifique de leur point de vue. Mais la mère de Clover, lui, demande un service. Il s'agit de Chucky, le rucheton de la meilleure amie de ma mère. Une vraie peste, un monstre. T'avais pas déjà un cousin pour jouer ce rôle-là ? C'est peut-être pour ça que je pensais qu'il était récurrent. Vous recyclez le même perso en plusieurs. Bref, elle piège ses copines pour le débiciter avec elle. Jéril et Whoop, juste pour faire un petit coucou. Boum ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Donc, tu t'habilles pour Halloween, comme tu t'habilles pour rencontrer la reine d'Angleterre. Bon à savoir. Et Gladys leur donne des petites friandises. Du sucre cristallisé, le classique des classiques. Miam ! En tout cas, elles viennent garder le petit monstre. Entrez, je vous en prie. Chucky est tellement impatient de vous voir. Dites-moi que la surprise, c'est que c'est une poupétueuse. Tandis qu'en partant, la maman se fait aspirer par le slime de SOS Fantôme, on voit qu'Alex a trouvé son âme sœur. À la chasse au bonbon ! 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 Oui ! Si, comme Charlotte, t'es prête à attendre, tu peux peut-être te caser, là. Et si on tape des nougars à amel, tu pourras me les donner ? Seulement si toi, tu me donnes des chocos, crocs. D'accord ? Ça marche ! Au revoir les bonbons ! Au revoir les bonbons ! Au revoir les bonbons ! C'est vraiment pour cette innocence adorable qu'elle est mon héroïne préférée. Mais alors que personne ne répond aux maisons et que les rues sont désertes, le monstre a déjà avalé tout le monde et gardé ces quatre-là pour la fin pour je ne sais quelle raison, le portail de Cthulhu s'ouvre dans le ciel ! Ouah, trop cool ! Enfin, j'adorerais que ce soit ça ! Mais nos filles considèrent ceci comme un événement climatique parfaitement naturel et se font alors la check-list des clichés d'horreur. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Nous y vais ! Allô ? Si seulement vous pouviez voir vos têtes, c'est pathétique ! Mon dieu ! On savait bien que c'était toi depuis le début, les coups de téléphone avec personne au bout du fil, c'était signé. Attends, laquelle coup de téléphone ? Bon, écoutez, je ne sais pas qui c'est... Je sais où vous êtes ! Est-ce que c'est toi, Todd ? Chez ! Non, c'est David ! Ça fait une saison entière que vous m'avez oublié et vous allez tous mourir ! Puis des zombies attaques. De tous les thèmes horrifiques, il fallait que vous choisissiez ce réchauffé-là. Même si je reconnais qu'il l'était un peu moins à l'époque. Je crois qu'on ferait mieux d'appeler Jerry. Yo, yo, yo ! C'est la vision la plus cauchemardesque de cet épisode jusqu'à présent. Là, c'est mort vivant, je penche pour une bande de joyeux farceurs. À présent, vous voudrez bien m'excuser, il faut que je retourne à mes platines, ça va grover grave ! Ok, va te faire foutre ! Notre bande doit ainsi fuir et combattre l'armée de morts vivants, qui sont techniquement 100% vivants contrôlés, donc ça ne doit pas être sémantiquement correct. Une chance que leurs costumes leur permettent une telle flexibilité, et aussi que Gladys leur ait donné des gadgets sans qu'elles le sachent au cas où. C'est ce qui s'appelle l'être prévoyante. Heureusement qu'Alex et Clover n'ont pas essayé de les manger. Fantôme de Beverly Hills ! Elle découvre que tout ceci est l'oeuvre d'un démon que Mandy a invoqué pour se venger de nos filles. Esprit de Beverly Hills ! Oh esprit des quartiers chic ! Laisse-moi dévaliser tes boutiques ! Accepte en offrande ce modeste café et fais subir à l'aise ses sommes les pires atrocités ! Oui, elle a fait ça sérieusement, en pensant que ça n'engendrerait aucune conséquence grave, et il a fallu qu'elle le fasse juste au-dessus des égouts magiques qui s'activent au contact de l'eau ! Mais quelles étaient les chances ! Merci pour cette mini-rédemption, Jerry, mais t'es obligé de rentrer dans le costume quand tu parles sérieusement ? Les coups de téléphone, c'était pour Mandy, pas pour nous ! Ça pourrait être illogique en effet, je ne la quitterais pas des yeux si j'étais vous ! Pas de veine, elle a été kidnappée hors champ avec les autres et amenée dans le repère souterrain, où le com'poudrier peut même changer votre teint de peau maintenant ! Comment osez-vous faire du gré-fesse comme ça ? Elle s'approche du démon qui revient de son rôle de boss optionnel de Final Fantasy et en son bouche bée. Voyez, même en bougeant leurs lèvres, elles n'arrivent plus à parler. Chucky et Clover se font alors zombifier par le flux ! L'égalité est de nouveau atteinte ! Puis Mandy a également droit pour la forme ! Traitement de faveur ? Ainsi, il ne reste plus que Sam et Alex. Jerry, est-ce qu'on peut inverser la polarité du tourbillon avec le com'poudrier ? Ça fait trois fois en une saison ! Je vais peut-être pouvoir inverser la polarité. Inverse la polarité de tes bottes anti-gravité. Est-ce qu'on peut inverser la polarité du tourbillon ? Je savais que j'allais le comptabiliser un jour celui-là ! Et elle sauve la situation super rapidement avec un petit coup de jus ! Faisons simple ! Merci d'avoir appuyé plusieurs fois la potentielle importance de Mandy pour résoudre ça. C'était totalement mérité ! Et tout le monde a semble-t-il oublié la partie zombie ! Même Mandy qui a assisté en détail avant d'en devenir une. Attendez, quelle heure est-il ? Je devrais être à ma superfête ! À cause de vous, j'ai raté ma soirée d'Halloween ! Vous pouviez pas juste dire qu'on allait leur effacer la mémoire, comme d'habitude ? Pour finir, Jerry nous régale de son dernier costume ! C'est la première fois de ta vie que tu fêtes Halloween ? Et le fétiche du jour est... La corruption magique démoniaque ! La corruption magique démoniaque 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 ! La corruption magique démoniaque 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 !